Salut les amis, aujourd'hui une vidéo qu'on va appeler droit de réponse. Alors, je vous explique les faits. Il y a quelques temps, j'avais publié une vidéo qui s'appelait mon avis sur la guitare céleste de Florent Garcia. L'autre jour, en naviguant sur internet, je tombe sur vidéo où, à ma grande surprise, je vois que ma vidéo, ma vidéo, donc sur la guitare céleste, ma vidéo est dans une autre vidéo. Et qu'il y a un mec... Moi, c'est le genre de client que j'ai pu avoir, tu vois, par exemple, à vous de brasse, qui ne t'écoute pas quand tu lui parles d'un truc, tu vois, qui vient me demander des infos et qui ne t'écoute pas. Un mec, que je ne connais pas, qui est en train de commenter ma vidéo, donc elle ne fut pas ma surprise. On utilise des images privées pour un usage public. Le minimum, c'est quand même de demander la permission. Ou, en tout cas, au moins, de prévenir la personne qu'on va utiliser sa vidéo dans une autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'honnêteté, d'être bienveillant, etc. Mais on fait tout le contraire. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Paroles, paroles, paroles. Le contraire. Donc, je commence à regarder la vidéo de ce gars. Donc, la chaîne s'appelle Le son au bout des doigts, je crois. Voilà. Bon, le gars fait la présentation. On va voir des extraits. Vu qu'il a récupéré ma vidéo sans me demander, j'ai fait la même chose pour la sienne. J'ai récupéré sa vidéo et je vais m'en servir dans celle-ci. Quand il va commenter et qu'il va parler de moi, il va systématiquement utiliser le terme « ce monsieur ». Alors que tous les autres intervenants qu'il va citer, il va les appeler par leur prénom, voire dans des diminutifs. Comme si je n'appartenais pas à la communauté YouTube. Alors que, je vous rappelle que ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et j'ai actuellement presque 500 vidéos sur ma chaîne. Je suis inévitable. Voilà. C'est comme ça. Et c'est moi, et c'est moi, qu'on accuse de ne pas être bienveillant. Encore une fois, je ne suis pas en train de sucer Florent et Adrien. Dans la démarche, en tout cas, enfin la démarche, le fait de rester sur l'essence de bois. Moi, la flagronerie, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un, je fais partie d'une génération où le franc-parler était à la mode. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire avec les réseaux sociaux parce qu'on se fait défoncer la gueule dès qu'on dit un truc qui ne plaît pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, dans cette vidéo, je ne vais pas l'appeler ce monsieur, mais je vais l'appeler par son prénom. Je vais aller voir. Gaël. Commenter des images sans que la personne puisse répondre, c'est un peu facile. Donc, je vais essayer de répondre là où je n'ai pas pu le faire. On voit que je n'ai plus 20 ans, donc on sait que j'ai du temps passé. Je dis que j'ai eu beaucoup de guitares. Bon, alors évidemment, ça, je ne devrais pas le dire aujourd'hui parce que tout le monde, ça rend les gens jaloux. Bref, sur YouTube, je fais encore quelques vidéos. J'ai arrêté il y a un an de faire des tutos que je faisais depuis un peu plus de 10 ans. J'ai arrêté parce que les tutos, c'est passé de mode aujourd'hui sur YouTube. Ce n'est plus du tout ce genre de choses qu'on attend. Donc, du coup, je continue puisque j'ai une chaîne. Je continue, je fais des vidéos pour moi, je fais des vidéos pour mes potes. Car au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était pour mes potes. Comme j'étais musicien et que je tournais beaucoup, je connaissais beaucoup de morceaux. Et donc, les mecs me demandaient, dis, Jaco, est-ce que tu ne veux pas nous montrer comment on shoot tel titre, tel titre ? Et j'ai commencé à faire des vidéos comme ça. Donc, je continue. Tant que je pourrais le faire, je le fais pour le fun, pour le plaisir et pour la passion de la musique. Plus de 100 pelles, plus de 100 guitares et vu mon âge, j'ai une certaine légitimité pour parler des guitares. Là, par contre, je suis moins d'accord. Je ne pense pas que ce soit une question d'âge ou de nombre de guitares. Peut-être plus une expérience qu'une légitimité. Est-ce que tu ne crois pas, Gaël, que quand on a fait des tournées et des concerts pendant 40 ans, on a un petit peu d'expérience ? Et qu'on a eu beaucoup de guitares, comme je l'ai dit. Il me semble que, là, je ne veux pas encore avoir l'impression que je me vante ou quoi que ce soit, parce que, pour faire très très attention à ce qu'on dit aujourd'hui, bon, c'est juste une réalité. C'est juste une réalité. Les gens jugeront. Ensuite, j'ai abordé un sujet qui concernait les guitares nutillées. Alors, peut-être que ce monsieur, avec ses 50 ans d'expérience ou quoi, et le nombre de guitares qu'il a eu, lui est plus dans la branche, ouais, je vais chez un luthier. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de dire que les guitares de luthier sont meilleures que les guitares de série. J'ai toujours considéré, et je considère encore aujourd'hui, même après ta vidéo, que les guitares de luthier, alors, en général, simple, et d'ailleurs, les fabricants, les grands fabricants comme Fender, quand ils font ce qu'on appelle des guitares master built, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est ni plus ni moins que des guitares des luthiers de Fender. Et forcément, cette guitare est meilleure. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite de A à Z par un mec. Contrairement à des guitares de série qui sont faites à la production à des millions d'exemplaires. On va raconter tout ce qu'on voudra. Alors après, il explique, ok, il va prendre quatre guitares, mais bien sûr, le même modèle, les mêmes micros, tout pareil. Tu verras, elle ne sonne pas pareil, ça ne sonne jamais pareil, une guitare. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'alchimie. Une guitare, c'est un assemblage d'éléments, vous voyez ? Il y a un manche, il y a un corps, on assemble tout ça, il y a des réglages, il y a une électronique. Il y a tellement de paramètres, effectivement, jamais une guitare ne sonne comme nous. Il m'empêche, et je n'en déborde pas, pour moi, une guitare de luthiers sera, à une exception près, toujours mieux finie, mieux faite qu'une guitare de série. C'est, 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 voilà. Je ne trouve pas ça très bienveillant, en fait, quoi. C'est comme si c'était, tu vois, ouais, bah tu feras ça si tu ne sais pas faire, si tu ne peux pas faire autre chose, ça ne marche pas. Mais les démonstrateurs, c'est des machines, les mecs. Enfin, c'est pas, enfin, voilà, il n'y a pas photo. Les gays, ils arrivent, ils ont fait je ne sais pas combien d'heures de route. Ils ont dit que, plan Garcia, si ça ne marche pas pour lui dans l'avenir, il pourra se reconvertir comme démonstrateur. Mais c'est une boutade, c'est de la rigolade. Ma génération, ce type de boutade, on pratiquait beaucoup et ça faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, oh là là, mais ils l'agressent, ils te rendent compte comme ils le traitent. Oh, aïe, 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 aïe. Mais j'ai déclenché une alerte nucléaire. Ah, 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 ouais. Enfin, ça, je dois dire que je regrette, ça c'est sûr. Ça, si on pouvait revenir en arrière, je ne le ferais pas. Ah, il n'y a jamais eu de méchanceté là-dedans. c'est de la rigolade c'est du deuxième degré je ne sais pas comment dire ça tu te rends compte que parce que tu fais une plaisanterie sur internet les mecs ils te défoncent la gueule j'ai jamais voulu encore une fois je l'ai dit en préambule alors si je ne l'ai pas dit je vais le dire maintenant Florent Garcia c'est un garçon charmant talentueux c'est un très bon musicien, bon guitariste il a des superbes idées je trouve que sa chaîne est géniale et à aucun moment à aucun moment mais pourquoi je n'entendrai Florent Garcia expliquez moi le marché de la guitare c'est peut-être le seul point dans la vidéo où Gaël est d'accord avec moi sur le marché de la guitare moi je vends et j'achète régulièrement des guitares c'est comme ça j'aime bien jouer alors je tiens à préciser toutes les guitares que j'achète je les joue je joue toutes mes guitares alors j'en ai pas tant que ça j'en ai eu beaucoup mais j'en ai pas tant que ça aujourd'hui j'en ai pas tant que ça parce que d'abord c'est un budget les guitares et puis ça tient de la place et puis alors c'est les études les études on ne sait plus où les mettre moi à l'époque j'avais j'avais une pièce il n'y avait quasiment que des études non c'est horrible enfin je ne veux pas dire ça parce que alors sachez quand même que je suis un ancien pauvre que quand j'étais jeune j'avais pas de quoi me payer même une Skyer à 150 balles bon faut pas non plus faire croire ce qu'il n'est pas bref je reviens sur le marché les guitares d'occasion donc moi quand j'achète des guitares pourquoi je dis il faut penser à la romande mais bien sûr quand on achète une guitare on pense pas qu'on va à la romande évidemment il n'empêche que moi toutes les guitares que j'ai eues heureusement que je les ai pas toutes gardées parce que je sais pas je sais pas aujourd'hui où je les mettrais alors bref alors il y a eu la mode des fameuses vous savez des Fenders sérielles qui ont été bon je sais pas si vous avez déjà joué des sérielles par curiosité un jour vous prenez une sérielle et jouez c'est des bonnes guitares mais c'est de la branlette ça se vendait 15 000 balles il n'y a encore pas longtemps mais aujourd'hui le marché bon il est pin-up le marché c'est des gens qui ont de la thune des collectionneurs bon donc il faut il faut un peu revenir à la réalité à un moment moi je suis un comment on appelle ça un player c'est-à-dire quelqu'un qui n'achète pas des guitares pour les pendre au mur qui achète des guitares pour les jouer pour les jouer et donc quand je les ai jouées quand je les ai bien jouées après je les revends je les revends pour en acheter une autre hein bon et malheureusement très très peu d'une guitare aujourd'hui prennent de la valeur très très peu gagner de l'argent aujourd'hui en revendant des guitares d'occasion c'est du pipeau ça n'existe pas des fois j'ai des guitares moi j'ai perdu beaucoup d'argent sur des guitares mais en même temps quand je revends je vais vous prendre un exemple bon récemment j'ai revendu une Strat Custom Shop bon je ne sais pas j'ai revendu moins de 2000 parce que j'étais sur un coup sur une autre guitare et il me fallait du cash bon alors bon le gars est venu c'était un jeune il était oh il était content il était heureux oh bon bon cette guitare putain j'ai un coup je suis content et du coup moi j'étais hyper content j'étais vraiment content de lui vendre cette guitare même en perdant de l'argent parce que je faisais un heureux et moi pour moi le marché de la guitare c'est ça c'est à dire tes guitares ça va ça vient ça fait plaisir à des jeunes etc c'est ça et ma philosophie de la guitare dans l'achat et la vente c'est celle là je ne suis pas ni collectionneur ni tout ce que vous voudrez moi j'achète des guitares pour les jouer et quand je vais bien jouer je la revends pour faire un heureux et je suis content qu'elle trouve un nouveau pour bien sûr bon je vais pas reprendre tout en détail toute sa vidéo parce qu'on va pas faire je voulais juste quand même m'expliquer et surtout que les gens me voient dans mon élément naturel comme je suis dans la vraie vie et pas dans l'imaginaire d'une vidéo je vais continuer à faire mes petites vidéos tranquilles pour mes potes qui me les réclament hein bon qui effectivement régulièrement me demandent mon avis sur tel truc tel truc etc je souhaite une longue vie à la chaîne le son au bout des doigts et une dernière chose Gaël mon prénom c'est Jack et mes amis m'appellent Jaco ce monsieur c'est mon deuxième prénom salut bonne route bon c'est mon deuxième prénom c'est mon deuxième prénom